bonnes ou mauvaises surprises classe égale à hrl nabia vient d'apprendre par les médias que deux personnes ont été placées en détention lundi 20 septembre dans l'enquête concernant son cambriolage la belle de 29 ans et son mari thomas vergara ont connu le pire le 6 juillet dernier durant leur cérémonie un ou des voleurs se sont emparés de leurs cadeaux et de leurs affaires d'une valeur totale estimé à 170 mille euros après ce drame le couple a décidé de laisser la police faire son travail sur snapchat la femme d'affaires de 29 ans s'est dit choquée par l'avancée des enquêteurs qui ne l'ont apparemment pas mis au courant je reçois beaucoup de messages par rapport à ce qui est sorti dans la presse je l'ai appris comme vous et je suis assez choquée virgule a-t-elle déclaré sur le réseau social traumatisée par cette effraction qui a eu lieu dans sa chambre d'hôtel à chantilly la maman de milan bientôt deux ans a rappelé qu'elle et son conjoint avait totalement confiance en la justice moi je respecte le travail des policiers comme je vous l'ai dit ils font un travail remarquable je n'ai pas envie d'interférer on est des victimes donc on n'a pas grand chose à dire si ce n'est à la police nabia affirme qu'elle a été assaillie par d'innombrables messages de ses abonnés qui l'ont interrogé sur la progression de l'enquête il y a des gens qui sont en détention d'autres qui se sont fait interpeller je n'en sais pas plus et honnêtement c'est vraiment pas ma partie je ne parlerai plus de cette histoire a-t-elle terminé visiblement agacé récemment l'ancienne candidate de télé réalité a confié qu'elle ne souhaitait plus vivre en france pour des raisons de sécurité que sa famille et elle était très bien à dubaï on adore et on y est en sécurité la france c'est hors de question avait expliqué la busine et soit au mans